Nous sommes épiciers en province, on a à peu près 9000 magasins à peu partout en France. Toutes les enseignes, que ce soit Petit Casino, Franprix, Leader Price, Monoprix, Daily Monop, etc. Mais aussi C-Discount, etc. Et donc on a une responsabilité parce qu'on a faire commerce et aussi avoir des liens avec ses consommateurs. Et quand vous savez que plus de 60% de la population, par exemple, ne voit pas très bien parce qu'on vieillit ou parce qu'on a des problèmes de vue. Donc on a décidé de faire, en collaboration avec l'Institut de la Vision, on a d'abord décidé de s'intéresser à ces malvoyants. Donc on a créé le premier magasin laboratoire dans l'Institut de la Vision, dans l'hôpital des 15-20, avec le professeur Sahel. Et notre travail consiste... Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier magasin laboratoire où on est complètement NFC. C'est-à-dire où toutes les technologies sont présentes. Et donc notre but, c'est de se dire comment quelqu'un qui voit mal, parce qu'il n'est pas tout jeune, parce qu'il a des problèmes de vue, ou simplement parce qu'il a des maladies de la vue, comment il peut se déplacer dans la cité. Donc on travaille sur la cité de demain, sur le commerce de demain. Et comment, dans le magasin, il va pouvoir se débrouiller. Parce qu'un malvoyant, il a généralement son choix qui est très limité. Il achète toujours les mêmes produits, dans les mêmes endroits, parce que c'est parfait pour lui. On les laisse au bord du chemin. Donc on a décidé, premièrement, de travailler les packages. Parce que quand vous regardez les packages, il n'y a pas de contraste. C'est décrit très petit. Vous ne pouvez rien lire. Donc premièrement, travailler les packages. Puis ensuite, voir comment ces packages, on les embarque dans un portable. D'accord ? Donc toutes les recettes. Mais aussi, si vous êtes allergique au gluten ou au lactose, comment je peux savoir immédiatement, quand j'ai un produit, si ce produit contient du lactose ou du gluten. Ou si ce produit est halal, ou s'il est pas cachère, etc. Donc notre but, c'est de profiter des technologies pour donner plus d'autonomie aux gens. Parce que ce n'est pas tout le temps les accompagner par la main. C'est se dire, ce qui est important, c'est que les gens puissent être autonomes, avoir une vie normale et avoir le même choix que les autres. Donc on a fait un magasin laboratoire qui marche tous les jours, qui est vivant, dans lequel il y a des malvoyants qui viennent, qui nous aident. Et on travaille avec une dizaine de petites et grosses entreprises, c'est SILOR, mais c'est aussi de multiples petites entreprises, qui nous aident à concevoir le magasin de demain pour aider les gens. Donc c'est comment je me déplace dans la rue, comment je fais mes précourses chez moi, avec du choix, comment je vais les retrouver en magasin, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais pouvoir lire les étiquettes, comment je vais pouvoir savoir ce qu'il y a dedans, etc. Et puis c'est aussi toutes les courses qu'on va pouvoir faire demain avec la télévision. Donc on va lancer la première expérimentation, la toute première expérimentation, dans certaines villes, avec ce que j'appelle la télécollectie. Donc on va équiper les papiers et les mamies, on les connaît bien, les papiers et les mamies, dans nos magasins, d'écrans touch. Ils vont pouvoir très simplement aller regarder les recettes qu'ils veulent, ce qu'ils vont pouvoir manger avec le marché du jour, voir aussi comment se faire transporter les produits lourds, les bouteilles d'eau, etc. Et puis commencer déjà à préparer leurs courses chez eux, avoir des tas d'informations. Et là, pour faire ça, on s'est associé avec le professeur Jean-Louis Lamarck, qui étudie le vieillissement de la France, qui, avec des infirmières, avec beaucoup de médecins, va nous aider dans les villages à savoir comment on peut être le moins dépendant possible, vivre, mourir en bonne santé, quoi. C'est être le plus longtemps possible complètement autonome. Donc, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec les clients, avec les seniors, avec des médecins, avec des infirmières, avec des ergothérapeutes, avec les clients. On dessine un village, on essaye de dessiner le commerce de demain, parce que c'est ça la réalité. Donc voilà, grosso modo, c'est un plan à long terme, ça ne se fait pas d'un seul coup, parce que changer les emballages, nous on va les faire, on va le faire, on a 6000 produits à nos marques, on va le faire petit à petit, il faut entraîner les autres distributeurs, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut entraîner les industriels derrière nous, pour se dire, le monde n'est pas fait simplement pour faire des beaux trucs marketing, il est fait aussi pour avoir réellement du lien. Voilà un petit peu notre projet à moyen et long terme. Mais on ne le fait pas tout seul, je vous le dis encore, il y a les pompiers qui nous rejoignent, il y a les médecins dans les villes, il y a les aidants, l'université des aidants, il y a des gens qui vont nous accompagner. Alors, une dernière chose très importante, tout ça, ça crée du lien. Et vous savez que quand on est senior et quand on vieillit de plus en plus, et ça sera notre lot à tous, le plus grand problème qu'on peut avoir, c'est la solitude. Donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est par ce qu'on va faire avec la télécollectée, par ce qu'on va faire avec les tablettes, avec les portables, par ce qu'on va faire dans nos magasins, et bien on va permettre d'avoir non seulement plus d'autonomie, plus d'accessibilité, mais aussi plus de lien. Donc voilà, grosso modo, le projet que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...